La brasserie Tibor à Palis commence à sortir de terre. En pleine reconversion professionnelle, cette jeune créatrice d'entreprise a choisi de faire appel à la Chambre de Commerce et d'Industrie 2-3 pour se lancer. Pour m'aiguiller vers qui me tournait selon les organismes, etc. Par rapport aux aides que je pouvais avoir, qui existent quand même, mais il faut les connaître, il faut aller à la recherche. Et donc la Chambre de Commerce m'a vraiment indiqué les endroits où je pouvais être acceptée, notamment Via en Vol, qui est un programme mis en place pour les jeunes créateurs d'entreprises. Après une première formation sur la gestion d'une société à la CCI, Clémence s'est tournée vers le programme Initiative Aube, qui soutient la création et la reprise d'entreprise. Initiative Aube est une association attachée à la Chambre de Commerce qui est là pour accorder des financements qui viennent renforcer les fonds propres, donc l'apport personnel du créateur, pour faire levier sur les autres financements. La brasserie Tibor a obtenu ainsi un prêt de 15 000 euros à taux zéro. Études de marché, questions sur les financements ou les statuts juridiques, face aux besoins très différents de chaque porteur de projet, la CCI adapte l'accompagnement. On est là pour valider avec le porteur de projet tous les paramètres de celui-ci. On joue aussi un rôle d'effet miroir, on est là aussi pour bousculer gentiment un petit peu le porteur de projet pour qu'il soit à même d'affronter demain ces futures problématiques. Ces formations et ces aides personnalisées permettent ainsi aux entrepreneurs de renforcer leurs projets et de se rendre compte des réalités des marchés. Vouloir créer une entreprise et la réaliser d'un point de vue juridique, d'un point de vue comptable, d'un point de vue vingt-tout, il faut quand même être un peu cadré, guidé. C'est pas rien de monter ça, donc dès qu'on peut avoir un peu de soutien, etc. c'est bien. 1500 entreprises sont créées chaque année dans l'aube et près de 300 sont accompagnées par la CCI. Sous-titrage Société Radio-Canada